Quand on discute de naturalité, en règle générale, il y a beaucoup de mots, beaucoup de mots nouveaux, beaucoup de mots sur lesquels on ne se comprend pas forcément totalement. Parfois, on utilise dans nos discussions des mots identiques pour parler de choses qui sont différentes. Parfois, on utilise des mots différents pour parler des choses qui sont finalement identiques. Et puis souvent, on veut aussi préciser, on crée un certain nombre de formules qui sont plus ou moins approximatives, adaptées certes à l'objet qu'on veut gérer ou discuter, mais qui peuvent effectivement prêter à confusion, y compris des éléments qui souvent mélangent des mots qui sont opposés et qui créent des oxymores qui n'aident pas forcément à mieux se comprendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas, à mon avis, sur ces questions-là aussi complexes, de la complexité de la nature et de la naturalité qui, finalement, rassemblent l'ensemble des qualités des écosystèmes et leur degré d'appréhension, les éléments, finalement, d'expression, souvent assez complexes, en fait, dans différents écosystèmes. Ce n'est, à mon sens, pas vraiment une lacune, c'est plutôt un élément de vocabulaire qui est en construction. Et donc, c'est pour ça qu'on reviendra dans quelques minutes sur des définitions, sans vouloir, je n'ai pas du tout la prétention, en fait, de donner des définitions qui soient définitives, c'est plutôt des définitions pour justement en discuter et éventuellement préciser, distinguer, en fait, certaines qualités des écosystèmes. Alors, ces qualités, je vais ramener par la naturalité, finalement, ce sont essentiellement des qualités fonctionnelles. On a beaucoup parlé de diversité, de structure, des écosystèmes, notamment des forêts, en fait, c'est quelque chose qui sont devenus classiques, qui sont importantes, ce sont des qualités importantes. Et finalement, le débat sur la naturalité ramène des questions qui sont ici complémentaires et aussi indispensables aux gestionnaires, qui ramènent finalement des questions liées au fonctionnement des écosystèmes. Cette réflexion, elle s'inspire notamment, mais pas uniquement, en fait, des espaces à haute naturalité, comme par exemple ici, une image, en fait, de la forêt de Bialovieza, dont André Bobiak, qui doit être quelque part dans la salle, en fait, nous entretiendra cet après-midi en faisant une synthèse d'un petit peu tous les enseignements que la forêt de Bialovieza, qui est quand même une forêt assez particulière, protégée depuis 1921, pour une partie en réserve intégrale, avec une certaine histoire aussi, et une biodiversité extrêmement importante, plus de 12 000 espèces sur un espace de 10 000 hectares. Il nous expliquera, effectivement, il nous fera le plaisir de cette synthèse sur les différents enseignements sur cette forêt. On reviendra, on reprendra, bien sûr, d'autres forêts en exemple, notamment Thomas Vrachka nous expliquera la petite forêt de Zophine en République tchèque, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter, justement, dans la compréhension, notamment de certains éléments liés à la naturalité des sols, sujet hautement compliqué à développer. Bon courage à Étienne Dambrine, qui prendra la suite dans la session d'après, pour essayer de clarifier tout ça. Et dans la forêt de Zophine, qui a été étudiée dans le détail, en fait, par l'équipe de Thomas, finalement, effectivement, on voit un certain nombre de choses qu'on ne voit finalement pas dans nos forêts gérées, et notamment au niveau des sols et des peuplements. Alors, on pourrait prendre d'autres exemples, il y en aura d'autres d'ailleurs qui seront pris dans le cadre du colloque, mais finalement, ce que nous apporte, en fait, l'analyse, en fait, de ces forêts à haute naturalité, protégées depuis longtemps en réserve intégrale de le plus souvent, c'est finalement ce que je rassemble ici sous forme de huit qualités ou éléments, en fait, qui sont indispensables et déterminants par rapport à la structuration de la biodiversité. On reviendra sur trois, principalement d'entre eux, en laissant de côté certains, mais qui ne sont pas pour ça moins intéressants. Donc, je vais essayer de revenir sur les trois principales, qui sont l'ancienneté, la maturité, les micro-habitats associés, et la question des dynamiques rapidement. Alors, l'ancienneté, c'est une qualité qui est associée, finalement, à la continuité de l'existence de l'écosystème dans le temps, et dans le temps long, notamment. Notamment, c'est important dans nos contextes où l'histoire a fortement impacté, en fait, les écosystèmes et les forêts. Actuellement, en pratique, c'est vrai que, quand on réfléchit en termes forestiers, on le limite souvent, finalement, à une durée d'état boisé, sans défrichement, sans interruption par une culture. Mais on pourrait y réfléchir, d'ailleurs, dans l'élargissement qui est souhaité par rapport aux eaux, aux rivières, aux zones humides, élargir sans doute un petit peu cette définition. Quand on le regarde par un angle historique, finalement, on distingue souvent, notamment à partir de cartes, en fait, l'ancienneté, de façon à la fois pratique, historique, effectivement, et binaire. Historique, pratique, d'une part, parce qu'en fait, évidemment, ça dépend souvent des cartes, en fait, que l'on a et de leur précision. Des cartes anciennes, notamment, du XIXe siècle ou d'avant. Il y aurait d'autres méthodes, et notamment des méthodes, en fait, nouvelles, utilisant les lasers aéroportés, par exemple, qui permettraient sans doute de voir la profondeur du temps et l'impact sur nos écosystèmes de façon plus longue, en fait, que les cartes. Historique, parce qu'en fait, c'est vraiment les usages humains, dans l'ensemble, finalement, de ce que vous avez sur ce schéma-là, qui est finalement un petit peu retranscrit l'histoire forestière française. On distingue, finalement, souvent, que ce qui est nouveau, c'est-à-dire avec une référence qui est relativement récente, que ça peut être 1850, avec des minutes de l'état-major, par exemple, ou éventuellement, de ce qui est un plus ancien, ça rend forcément distingué toutes les nuances et le gradient d'ancienneté qui va avoir des impacts importants. Et les études que Jean-Luc Dupoué, notamment, Étienne Dambrine, ont fait, en fait, montrent bien qu'il y a des impacts qui sont beaucoup plus anciens, notamment, et des impacts de la bourg gallo-romaine, dont on voit actuellement encore la trace, en fait. Donc, on pourra revenir dans la session suivante sur ces éléments-là. D'un point de vue des cartes, en fait, puisque c'est l'élément pratique qui nous permet souvent d'accéder à ces discussions sur la naturalité. On a différentes sources. On a notamment un grand enjeu, en fait, à numériser les cartes, les minutes des cartes de l'état-major qui datent du milieu du 19e siècle. Et donc, il y aura un atelier, d'ailleurs, spécialement là-dessus, demain, en fait, qui permettra de discuter, en fait, les besoins et la façon de le faire à l'échelle nationale. Avec l'INRA, nous avons travaillé, en fait, sur la mobilisation de l'information forestière de la carte de Cassini. Vous retrouverez ce rapport sur notre site Internet ou sur notre stand. Vous en avez quelques copies. Et pour résumer très rapidement, finalement, l'histoire forestière des trois derniers siècles, on retrouve ici, en blanc, en fait, finalement, les terres qui n'étaient pas boisées, en fait, sur Cassini et qui ne le sont toujours pas, qui sont des terres agricoles. Les terres en vert clair, en fait, qui sont des zones forestières et qui traduisent la grande rendition forestière qu'a connue la France depuis 1850. Et finalement, l'ancienneté, les forêts d'une ancienneté supérieure à 250 ans, on ne les retrouve que dans le vert foncé. Donc, vous voyez que dans le panorama des paysages que l'on a, en fait, cette histoire, elle a un impact important sur la biodiversité, bien sûr, mais aussi sur la fertilité, la productivité des milieux. Ça reste encore à étudier, à analyser, mais c'est quand même relativement marquant. Gardez en tête ce chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est le chiffre qui est utilisé à partir des données de la carte de Cassini, que 29% des forêts actuelles sont des forêts qui, effectivement, a priori, ont une durée d'une ancienneté, en fait, supérieure à 250 ans. Les autres sont relativement récentes. Alors, traduction en image de ça, vous avez ici une forêt à proximité de Bruxelles, en fait, forêt de Halle, dans lequel on retrouve un peuplement, finalement, relativement classique. C'est sur une ancienne terre qui a été reboisée, en fait, reboisée en hêtre. On a un peuplement relativement jeune, pas de bois mort. Et donc, un peuplement, finalement, assez classique, avec une différence ici. On est à peine à une centaine de mètres de la photo précédente, qui montre bien que le peuplement est exactement le même, traité de la même façon, géré de la même façon. Mais finalement, on a un sous-bois qui est différent et un sous-bois, notamment, qui est, comment dire, avec une espèce signée par une espèce indicatrice, qui est la jacinthe. Il y en a d'autres, d'ailleurs, en l'occurrence, notamment la jacinthe des bois. Et donc, ce travail sur les espèces indicatrices, qui est en cours en France, en l'occurrence, par des travaux récents, notamment dans le carrest de la France, mais aussi dans les Pyrénées, dans les Alpes, et plus récemment encore dans le Lubéron, c'est des travaux importants qui permettront, justement, de mieux comprendre, finalement, ce qui était là, interprété il y a quelque temps, par des questions stationnelles et des différences stationnelles. Donc, pour conclure sur l'ancienneté, en quelques mots, on se rend compte que là, sur ces images, en fait, on a une certaine ancienneté, mais on n'a pas forcément ce qu'on imagine quand on parle de forêt à haute naturalité, quand on parle de Bialovisa ou de la forêt de Zophine. Alors, qu'est-ce qui nous manque, finalement ? On a, effectivement, de l'ancienneté, mais il nous manque d'autres éléments. Et, entre autres, un élément qui va manquer et qui est important, c'est le deuxième sur lequel on va travailler aujourd'hui, qui sont les questions de maturité. Alors, la maturité, c'est aussi une qualité, en fait, de l'écosystème qui est liée à des notions de temps et de profondeur dans le temps, mais qui ne porte plus sur les sols spécifiquement, mais plutôt sur les peuplements et sur les armes. Elle traduit le degré de développement écologique, en fait, des peuplements, en relation avec l'âge des armes, la présence de très, très gros bois, de micro-habitats qui sont associés, et éventuellement de bois mort. Alors, je passerai sur la question du bois mort, qui nous a occupés en 2004, ici, il y a plus de 10 ans, dans cette même salle. Je vous renvoie sur les actes de ce colloque, et je vais vous redonner deux images, en fait, par rapport à des questions d'âge et de gros bois et de micro-habitats. Alors, l'âge en tant que tel, en fait, n'est pas, finalement, une valeur absolue par rapport à l'évaluation de la naturalité et de la maturité, plus particulièrement. Il faut le remettre dans le contexte, en fait, des longévités de chacune des essences, et c'est notamment quelque chose qui, souvent, est un peu difficile, parce qu'en fait, on est obligé de faire le lien entre des données, notamment des données de l'IFN qui ne sont pas forcément calées sur des typologies qui sont purement écologiques. Mais en gros, vous avez l'ordre de grandeur, ici, en fait, par rapport aux forêts françaises, où, effectivement, si on essaye de regarder un petit peu ce que représentent les forêts matures ou âgées, on est dans quelques pourcents, en fait, de nos forêts. Les indicateurs de gestion durable qui sont transmis à l'Union européenne, en fait, donnent 3% de fuitées régulières, relativement âgées et intéressantes pour la biodiversité, en prenant des critères, en fait, des seuils d'âge qui sont un peu différents. Une autre façon de voir les choses, c'est d'essayer de regarder un petit peu ce qui fait l'ossature des forêts naturelles et ce qui est permanent dans les forêts naturelles, notamment sur le temps long, ce sont les très gros bois. Alors, très gros bois supérieur à 70, ou très, très gros bois catégorie de grosseur qui vient d'être discutée et redéfinie plutôt sur des critères écologiques d'apparition soit d'âge, soit de micro-habitats. On en rediscutera cet après-midi. Et nos forêts, par rapport à ça, sont de la même façon relativement appauvrides, à la fois par l'historique qu'on a vu tout à l'heure, les peuples mensonges jeunes, et puis par la gestion forestière, bien évidemment. Alors, est-ce à dire que pour avoir une forêt haute naturalité, finalement, il ne faut que, d'une part de l'ancienneté, mais au-delà de ça, des très, très gros bois de partout, du bois mort partout, etc. Alors, je pense qu'il faut nuancer, justement, et notamment en le nuançant, en ajoutant, finalement, la troisième qualité dont on va parler, qui représente tous les processus dynamiques, en fait, de l'écosystème, qui vont perturber un petit peu justement la répartition, en fait, de ces très gros bois et des arbres, en fait. Et quand on regarde la dynamique, finalement, elle produit, notamment après abandon, une succession d'espèces, de cortèges, en fait, assez classiques. Et puis ensuite, quelque chose qu'on connaît peut-être moins et sur lequel on a moins de références en France, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir un peu plus à l'Est, ce qui est, finalement, des processus de civigénèse relativement complets, avec, effectivement, des phases qui sont souvent tronquées dans notre gestion. Alors là, vous avez une illustration, par exemple, des cinq phases, en fait, de cinq phases, on pourra en rediscuter, on pourra en rediscuter sur la façon dont on les décrit, en l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, sur la étrée, et donc ça se structure, finalement, un cycle qui est complet. Ce qui est intéressant, finalement, ce n'est pas la dominance des stades matures au sens particulier, c'est plutôt, finalement, la complétude du cycle et l'équilibre du cycle, en fait. Cette dynamique-là produit, en fait, une mosaïque si particulière, en fait, à la fois dans l'espace et dans le temps des forêts naturelles. La gestion à l'histoire forestière, en France, finalement, tronque une partie de ce cycle, est de façon assez importante, à la fois en termes de la durée qui est tronquée, et à la fois de la surface qui est représentée, par fait, finalement, des espaces dans lesquels on peut considérer que l'ensemble des phases est présente. En France, je n'ai pas de chiffres fiables, il n'y a strictement aucune donnée, mais par contre, je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques à dire qu'il y a moins de 1% de nos forêts qui sont, effectivement, avec des cycles complets, même dans les réserves naturelles, le plus souvent, en protection depuis longtemps, on n'a encore pas tout à fait la complétude des cycles. Donc, tout ça, quand on regarde, en fait, un petit peu ces différentes qualités, si on essaye de le résumer, on a finalement des qualités qu'on peut analyser individuellement, et c'est tout à fait intéressant, mais d'un point de vue de la recherche comme d'un point de vue encore plus de l'application, l'enjeu, il est vraiment à pouvoir intégrer ces différentes qualités, à comprendre un petit peu comment les choses dans un peuplement ou dans une forêt donnée, en fait, s'intègrent, ça permet justement de, comment dire, de comprendre la complexité de la nature, la complexité des écosystèmes, complexité au sens premier, au sens étymologique du terme, en fait. Complexus, en latin, c'est qui est tissé ensemble, en fait, et donc les écosystèmes, c'est un savant mélange de tissage, de relations entre des espèces, de processus et de relations aussi avec les milieux abiotiques, bien évidemment. Donc il n'y a vraiment rien de binaire, il n'y a vraiment rien de naturel et d'artificiel, il y a un ensemble de qualités qui s'expriment et sur lequel on est toujours sur des gradients et des équilibres, en fait, qui sont en plus dynamiques, ce qui complique un petit peu les choses. Alors très rapidement, je vais, je pense qu'on a oublié des sons, parce qu'en fait, vous allez entendre des petits sons de piques et de chouettes, en fait, toute la journée, qui vous permettent de dire pour les prochains communicants, en fait, le petit pic, c'est à trois minutes de la fin de la présentation et le pic à une minute. Je vais passer très rapidement, en fait, finalement, à essayer de donner un petit peu le cadre, en fait, de nos réflexions et notamment pour les journées de demain et d'après-demain qui vont être beaucoup plus appliquées à la gestion et en trois parties, finalement, une partie qui va parler plutôt de l'évaluation et des outils d'évaluation qui sont nécessaires. Ces outils, pour une partie, sont nouveaux. On va à la fois les discuter en salle et en atelier et on va en utiliser certains sur le terrain. Je pense notamment à des questions d'outils comme l'IBP, l'indice de biodiversité potentielle, les indices de naturalité tels qu'on peut les développer au WWF, la question des bons états de conservation, comment on évalue ça, comment on mesure ça. Donc ça, c'est une première partie de nos discussions qui, je pense, seront riches. Ensuite, on aura des discussions, plus particulièrement, sur l'application à la gestion en termes conservatoires, avec à la fois des champs qui touchent des choses assez classiques et des choses qui sont beaucoup plus nouvelles. Les choses classiques, c'est par exemple les discussions sur les critères de désignation des espaces protégés. Également, justement, l'évaluation de leur bon état de conservation et le suivi de leur gestion. La mise en place des trames, vert et bleu, bien évidemment, mais au-delà de ça aussi la trame des vieux bois, qui est vraiment la trame bâtie sur, a priori, notamment des questions liées à la maturité et qui permettent de conserver dans l'espace et dans le temps la biodiversité qui est associée à ces phases matures. Et puis, les questions peut-être plus nouvelles, en fait, liées à la nature férale ou aux grands espaces à haute naturalité, dont Tobi Akroik, notamment, nous parlera à l'échelle européenne jeudi matin. Alors, très rapidement, quelques éléments, terminons par quelques éléments, en fait, sur la prise en compte de la naturalité dans la gestion productive. Alors, c'est un enjeu, je pense, qui est important parce qu'au moment où, comme on le rappelait Jean-Jacques, en fait, on est un petit peu, nos forêts françaises sont quand même sous pression d'un certain nombre de changements et d'exploitations qui, dans certaines régions, sont sans nuance, en fait, et oublient un petit peu la biodiversité. C'est important de revenir et d'expliquer, effectivement, en quoi la naturalité est un élément important, notamment parce qu'en fait, c'est un élément, finalement, qui produit, c'est essentiellement lui, le forestier oriente, mais c'est la nature qui produit et tous ces fonctionnements qui produisent. On a un peu deux philosophies possibles, en fait, qu'on apportera à toutes les deux. Première philosophie, c'est une philosophie qui est, par exemple, portée par la civiculture irrégulière, continue, proche de la nature, qui essaye de s'insérer au mieux, en fait, dans ses fonctionnements naturels. On pourra revenir, d'ailleurs, parce qu'il y a sans doute certains enseignements de ces forêts naturelles qui ne sont pas encore complètement, ou qui sont en discussion, en fait, pour être intégrés dans ces silvicultures. Donc, il y a encore, effectivement, à apprendre et à affiner. Et puis, il y a une deuxième façon d'imaginer les choses. C'est une gestion qui, finalement, est très artificielle. Là, je vous le présente avec de l'eucalyptus en tropical et une plantation très artificielle de clones, y compris de la moléculture, qui demande, finalement, si on veut conserver la biodiversité, et justement, ce moteur qui est produit, en fait, de pouvoir compenser, compenser sous forme d'îlots. On en parlera largement. Et que compenser, c'est quelquefois, quand plus on artificialise, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi des tas d'intermédiaires, et que plus on artificialise, plus il faut compenser. Donc, est-ce qu'il y a un débat à savoir, effectivement, jusqu'où est-ce que la compensation est finalement aussi efficace, y compris pour des raisons économiques ? Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction, en vous rappelant simplement que vous retrouverez sur notre site Internet un certain nombre de choses très récentes, en fait, qui viennent de sortir sur à la fois l'évaluation de la naturalité, avec une proposition de méthode, son application sur la description de forêts de référence dans le sud de la France, et une application très pratique à la mise en réseau d'îlots, en fait, de ses naissances, notamment dans le contexte du Mont Ventoux. Voilà, ça montre des applications, notamment de l'ensemble des discussions que l'on aura. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite, enfin, je nous souhaite collectivement un excellent colloque. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501